La fin des trottinettes Lime à Bordeaux, les contrôles routiers renforcés en ce week-end de la Toussaint et puis les salons Vivonsport qui fêtent leurs 30 ans, bienvenue dans votre journal. Vous ne verrez plus ces trottinettes électriques à Bordeaux jusqu'à Nouvel Ordre. Un mois après son installation, la société Lime a décidé de suspendre son activité dans la métropole en parfait accord avec la demande formulée par le maire de Bordeaux. C'est ce qu'affirme la start-up américaine dans un communiqué. Pour Alain Juppé, en effet, il est temps de fixer un cadre à ce nouveau phénomène. Le phénomène des trottinettes est stupéfiant. C'est sans doute un progrès, mais cela crée aussi quelques contraintes, y compris des risques d'accident. Il va falloir que nous apprenions à nous respecter les uns les autres encore un peu mieux. Bien avant son arrivée à Bordeaux le 26 septembre dernier, Alain Juppé avait demandé à Lime d'attendre l'approbation de la nouvelle loi mobilité fixant les règles de circulation pour ce type de service. Lime n'a pas respecté. Ils nous ont prévenu 48 heures avant leur installation qui venait, alors qu'ils nous avaient dit qu'ils attendraient. Et finalement, Alain Juppé a décidé de leur réécrire. Et donc, on est très satisfaits qu'ils aient décidé d'attendre et de lancer des discussions avec nous. Des discussions qui porteront notamment sur le problème du stationnement jugé anarchique de ces engins en libre-service. On ne veut pas voir des trottinettes partout dans les rues de Bordeaux qui empêchent les personnes âgées de marcher, qui empêchent les gens de stationner, qui peuvent faire trebucher les gens. C'est hors de question. Bordeaux n'est pas une poubelle. Et donc, on ne peut pas laisser des objets abandonnés dans la rue. On ne veut pas voir de trottinettes devant le Grand Théâtre, dans les endroits historiques de Bordeaux. Ce n'est pas la place de ce type d'objets. Lyme n'a pas précisé s'il allait suspendre son activité à Bordeaux pendant six mois, date prévue de la mise en application de la loi mobilité, la reprendre ou la cesser définitivement. En attendant, d'autres sociétés comme Wind, récemment installées à Bordeaux, poursuivent, elles, leur activité. Contrôles routiers renforcés pendant ce long week-end de la Toussaint, des vacances traditionnellement meurtrières sur les routes. Policiers et gendarmes seront donc mobilisés sur tous les axes routiers du département afin d'effectuer des contrôles, notamment sur la vitesse et l'alcoolémie. En 2017, huit personnes avaient perdu la vie sur les routes gérondines pendant les vacances de la Toussaint. Et prenez vos précautions, les services de la préfecture et des sous-préfectures du département de la Gironde seront exceptionnellement fermés ce vendredi 2 novembre, réouverture lundi prochain aux horaires habituels. Le salon Vivons, c'est le salon de la maison et des loisirs. Il ouvrait ses portes aujourd'hui et pour 5 jours au Parc des expositions de Bordeaux. Un salon traditionnellement ouvert au monde du sport, puisque Vivons 100% sport fête ses 30 ans cette année. Il est important de dire que 30 ans c'est exceptionnel, parce que c'est d'abord le seul salon qui existe comme ça en France. 70 ligues sportives, 1000 licenciés qui viennent bénévolement aider tous ceux qui veulent découvrir les activités sportives. C'est assez exceptionnel. Cette année, effectivement, on a un salon encore plus large, un peu plus grand, qui permet seulement de découvrir les activités, mais d'essayer. C'est ça qui est intéressant aussi, en même temps d'avoir des informations concernant tout ce qui peut se passer tout au long de l'année dans toutes les disciplines sportives. On aura l'occasion et le plaisir d'avoir à nouveau le Crédit Dunker dimanche, mais on aura également pour la première fois le championnat de France du Tire la Corde, qui aura lieu vendredi et samedi. Après, il y a plein de tournois qui ont lieu, de rugby, de football, de volleyball. Donc il y a vraiment des activités très intéressantes à voir. Le salon du Vintage revient au hangar 14 à Bordeaux ce week-end. 150 exposants sur 3500 m2. Ils vous accueilleront pour chiner le meilleur du vintage, de la mode aux jeux anciens en passant par le mobilier. Gros plan cette année sur les années orange, star de cette édition. Trois Givebox ont été installés à Talens ces derniers jours. La Givebox est une boîte d'échange solidaire et anti-gaspillage. Le principe est simple, on y laisse des petits objets en état d'usage dont on ne se sert plus, mais qui peuvent faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Une première dans l'agglomération bordelaise. Comme on a toujours plein de choses à la maison qu'on ne s'en sert pas, si ça peut aider quelqu'un, c'est bien. Je trouve que c'est une excellente idée de profiter aux gens des affaires quand on n'a plus besoin dans nos placards et partager nos biens quotidiens. Et je pense que c'est une excellente idée sociale aussi, parce que c'est un échange et quelque part ça peut créer aussi un lien dans les quartiers entre les personnes qui sont un peu seules. Ce projet est issu du budget participatif que nous avons mis en place l'année dernière sur Talens, la première ville d'Aquitaine à mettre en place un budget participatif et qui a été proposé et voté intégralement par les habitants. On vient juste d'installer toutes ces boîtes qui ont été fabriquées par nos services avec du bois issu de forêts recyclées. Et on a déjà énormément, le boîtier était vide ce week-end. On vient de l'installer juste en fin de semaine dernière et on voit là derrière moi que c'est en train d'être déjà regarni par des gens. Donc c'est en train vraiment de bien marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada